Voyez ça que je vous présente en même temps deux nouveautés, la nouvelle Bible seconde dans sa toute nouvelle édition d'études et ce petit livre en tissu tout mignon qui fait cric-crac. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir ça. Alors comme ça, ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on va voir. La nouvelle Bible seconde, c'est une traduction qui a, disons, 25 ans, ce qui est pour une traduction biblique la pleine saison de la force et de la vitalité, exactement comme un jeune adulte, disons quoi. La MBS est une traduction stable, contemporaine, exigeante par rapport aux sources et très invitante dans la lecture, notamment par rapport à l'intention de traduction qui est un vrai désir de cohérence. Cohérence dans la structure, cohérence dans le vocabulaire, d'un bout à l'autre du récit biblique. Cette édition d'études propose des notes très abondantes, très riches sur l'historicité, le vocabulaire, la géographie, les personnages, la construction des phrases, tous des outils génialement nourriciers qui invitent à voyager dans la profondeur de ce texte magnifique. Et surtout, ça n'est pas une bible de commentaire, genre qui invite à penser comme il faut penser. Voilà les notes qui vous disent, voilà comment il faut penser en fait, c'est comme ça qu'il faut voir le texte. Non, pas du tout, c'est une bible qui invite à la responsabilité. Voilà la force du texte, voilà son vocabulaire, voilà son déroulé. Comment réponds-tu à la lecture ? Pose-toi des questions, cherche, observe et laisse ce texte se révéler. Et ensuite, mes toutes petites prières. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un petit livre en tissu aussi craquant que celui-là, non mais franchement, franchement. Un tout petit livre avec de belles images et des mots très doux pour donner le goût de la prière aux tout petits. Bon, donc alors maintenant, je ne sais pas, mais quel rapport franchement entre ces deux trucs là ? Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est quoi ? C'est quoi le rapport, c'est quoi ? C'est l'émerveillement bien sûr. Émerveillement de la douceur et de la tendresse d'une promesse qui murmure un éveil à la vie. Émerveillement total de la beauté et de la force d'une parole qui invite tout en nous à formuler un langage de liberté. Tac et tac. Attention, la bible peut faire gravement du bien à la santé. Ne jamais la tenir hors de portée des enfants.